Un petit burn-out, très commun d'ailleurs, aujourd'hui c'est très commun de faire son burn-out, m'a permis un petit peu de dire « Wow, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui m'a échappé ? » Et maintenant je reprends en main les choses progressivement. J'ai décidé de sortir de la grande entreprise pour reprendre le contrôle sur ma vie, de sortir d'un schéma dans lequel ma satisfaction personnelle était totalement oubliée. Après, en ont découlé plein d'autres réflexions qui m'ont amené à repenser un nouveau métier. C'est « Je ne veux pas de métier, je veux un rôle utile pour moi, pour mes enfants et pour les gens autour. » J'étais dans un grand groupe d'énergie sur Paris. Je faisais, entre autres, du trading d'énergie. Mon métier était de rendre rentable des machines de production qui n'étaient plus rentables. Des vieilles machines qui avaient plus de 20 ans, qui produisaient normalement de l'électricité. Il n'y avait plus d'acheteurs d'électricité. Moi, il fallait que je les rende rentables. On a décidé d'essayer de développer des activités de production agricole en utilisant des outils et méthodes qui viennent des grandes entreprises, qui sont très précis, qui sont très techniques, qui sont très intellectuelles, mais qui, appliquées sur des sujets nouveaux, permettent de mettre en avant des synergies, des mutualisations hyper pertinentes. Aujourd'hui, dans ma démarche de transition et en me branchant sur le sujet de production agricole, c'est de me rendre compte que, dans l'air du temps, de quoi on parle ? On dit que l'agriculture n'est pas rentable. Ok. Nous avons un outil de production non rentable, et je vais chercher à le rendre rentable, à faire en sorte que chaque activité ait un débouché, et aussi une optimisation en amont. Donc voilà, en fait, c'est optimisation à mon aval du sujet de l'agriculture. C'était exactement mon métier avec des machines électriques. C'est le même métier sur un autre sujet. Avant, j'étais sans arrêt sur le qui-vive. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se détend. Je me sens en place, alors que, professionnellement, je n'ai jamais été à un stade aussi incertain. Pourtant, moi, je suis bien dans mes pompes. Ça, ça vient de mon raisonnement. Je suis sûr de ce que je suis en train de dérouler. Ma satisfaction, c'est d'être sur un sujet vital. C'est la seule mission qui me semble avoir du sens dans ma vie. Ça me permet presque de répondre à quelle est ma place sur cette foutue planète. Réponse à laquelle j'étais incapable de répondre il y a encore cinq ans, parce que je m'en foutais de ces questions, vraiment. D'ailleurs, je pense qu'on me payait principalement pour que j'oublie cette question. Aujourd'hui, je veux juste que mes gamins, ils aient un papa qui a un exemple. Voilà, il fait quoi ton papa ? Il fait du bien à la terre. Il fait en sorte qu'on mange sainement. C'est ça mon truc. Je ne veux pas qu'il fait quoi ton papa, il a une grosse voiture. On s'en fout, on s'en cogne. En revanche, mon papa est un exemple, c'est mon but. J'ai eu le sentiment de me réapproprier ma vie. Je suis beaucoup plus disponible pour ma femme et mes enfants. J'ai le temps de les sortir de la maison, de faire des balades, de faire du vélo. Elle est là, ma satisfaction. Elle est sur la reprise de contrôle. Je ne voyais pas beaucoup ma famille. J'avais un rapport au temps, parce que j'étais branché sur les horaires d'ouverture de fermeture et les astreintes des marchés. Un rapport au temps qui était absolument malsain au possible. Jamais disponible à refuser à n'importe quelle sortie à mes potes en me disant « Mais non, parce que je suis d'astreinte, donc il faut que je reste vigilant sur les marchés. » Comme tu dois être disponible en permanence, y compris la nuit si on t'appelle, ton cerveau n'est jamais en repos. Ton corps n'est jamais au repos. Donc oui, tu passes des nuits qui ne sont pas cool, tu trempe les draps, tu te réveilles en sursaut. Le moindre bruit extérieur est un signe que tu dois être réveillé. C'était n'importe quoi. Mon métier, en fait, cadrait l'ensemble de mes actions de ma vie, même les plus personnelles. Ce qui fait qu'en fait, l'intime disparaissait. Donc c'est en prenant conscience de mon insatisfaction que tout m'échappait, sauf la montre. C'est là que je me suis dit qu'il y avait un énorme problème. Mais maintenir les gens qu'un métier impose le travailleur à être dans cet état-là n'est pas normal, à mes yeux. Ça ne devrait pas. Alors si des gens y trouvent leur compte, tant mieux. Mais je pense, et le constat est que dans ces métiers-là, de trading, etc., la plupart ont des carrières qui sont plutôt assez courtes. Parce qu'en fait, tu flingues ta santé mentale. Oui, tu es une machine toujours disponible, mais toute machine que tu maintiens dans le rouge, elle ne dure pas très très longtemps. Elle explose à un moment donné. Il est impossible que j'assume mon ancienne vie avec mes gamins. D'ailleurs, ils me demandaient, papa, c'est quoi ton métier ? J'étais incapable de lui dire avec des mots d'enfant. C'est peut-être ça le truc qui est hyper intéressant. Si tu n'es pas capable d'expliquer ton métier à un enfant, c'est peut-être que ton métier n'est pas utile. Peut-être. Je viens d'une famille, que ce soit paternelle ou maternelle, je viens de famille bourgeoise. Famille bourgeoise où l'éducation a un rôle extrêmement important. Où le métier auquel tu devras accéder est extrêmement important. Donc ça, c'est un peu la famille historique, c'est ce mode de fonctionnement-là. À côté de ça, j'ai des parents, mes parents, qui sont tout juste post-68 arts. Tout juste. Et donc, ils m'ont éduqué avec des graines de liberté. Parce qu'eux ont connu un monde qui avait suivi une petite révolution. Dans mon éducation pourtant très tracée, il y avait des petits bonbons que je recevais et qui me permettaient d'avoir le goût du autre, le goût du plus libre, le fameux côté un peu libertaire qu'ils sont allés chercher en 68. Et donc, en fait, si je me suis détaché tout seul de ce schéma très traditionnel, très éduqué, très casté, en fait, malheureusement, c'est parce que je pense que mes parents m'avaient donné quelques billes qui me permettaient de commencer la réflexion. J'étais devant mes ordinateurs, un jour, il y a eu une panne de courant, je devais vendre de l'électricité, mon seul outil, c'est un ordinateur qui est branché sur des plateformes de trading. Bon, panne de courant, les onduleurs ne démarrent pas. Je me retrouve à passer 4 heures devant un ordinateur éteint, d'où ma question, à cet instant précis, à quoi je sers ? C'est là que ma réflexion a commencé, non, il faut consommer moins, il faut en fait consommer moins. Ce premier pas, qui était vers la réduction de la consommation électrique, après, je me suis dit, attends, il y a cette histoire de viande rouge. La viande rouge, j'adore ça, il y en a tout le temps dans mon frigo. Ok, quand tu commences à t'intéresser à la consommation raisonnable, tu apprends qu'il te faut 3000 litres d'eau pour 250 grammes de viande rouge. Est-ce que ça a du sens d'avoir de la viande rouge dans son frigo ? Ah non, la viande rouge, je la garderai pour le resto. Et d'ailleurs, est-ce qu'on doit bouffer de la viande toutes les semaines ? Ben non, les nutritionnistes, ils te disent, non, mettez plutôt des protéines végétales en complément, voilà. Manger plus de poissons, ah, c'est vrai que c'est plus raisonnable en fait tout ça. Et puis après, est-ce que c'est raisonnable de partir ce week-end à Rome ? Ben non, c'est complètement con. Donc, de se poser la question jusqu'à mon temps, à quoi je vais le consommer ? Voilà, la consommation de mon temps, il faut que je le rende intelligent. Donc, c'est trouver un métier qui a une utilité à mes yeux. Et c'est, voilà, comme si j'avais vu une ficelle, que j'avais commencé à tirer. Et chaque action de ma main vers moi, c'est un pas de plus vers la reprise de contrôle sur ma vie. Mon conseil serait de ne pas tout balancer. De conserver les outils, les méthodes, de conserver cette manière de réfléchir qui a pu être construite sur un métier très précis. Et en fait, c'est de, comment dire, quand on se défait de ce métier-là, qui appartient à un autre monde, c'est de dire, j'ai peut-être conservé les méthodes, la réflexion. Et en fait, de changer de regard justement sur ces méthodes, et de dire finalement, ils n'appartiennent pas à un sujet en particulier, mais ils peuvent être appliqués à un ensemble de démarches individuelles ou collectives, en fait. Et donc, c'est quelque part mettre au service du bien commun les outils qu'on sait construits au travers d'un métier très précis. Donc voilà, le sortir de son référentiel et l'appliquer à d'autres référentiels, qu'ils soient précis ou plus systémiques. De s'écouter. Le premier conseil, c'est, si tu te poses la question, c'est qu'en fait, tu as déjà une réponse. Si tu te poses un jour la question de, est-ce que je suis satisfait ? Laisse tomber. C'est que tu as déjà entamé ta transition. Je crois que la clé, elle est là, c'est la satisfaction de l'individu. Voilà, est-ce que tu es satisfait de ce que tu fais ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada